Je ne suis pas le seul à produire de l'énergie renouvelable. Le soleil est une autre ressource naturelle. Comme mes turbines avec le fleuve, les panneaux photovoltaïques s'associent au soleil pour créer de l'énergie verte. La rencontre d'abord, celle du rayonnement du soleil et du silicium. Le silicium, c'est la matière qui compose le panneau solaire. Il est extrait du sable. Le silicium, comme tout ce qui nous entoure, est constitué d'atomes. Un atome, c'est un grain de matière composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Lorsque ces électrons se mettent à circuler dans la même direction, cela crée un courant électrique. On a choisi le silicium pour construire les panneaux solaires car il a une particularité. C'est un semi-conducteur qui contient des électrons. Et lorsqu'on l'expose à la lumière, ces électrons s'agitent dans tous les sens. S'agiter, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour créer un courant électrique. Souvenez-vous, un panneau solaire, c'est une histoire de rencontre et de mouvement. Il faut que les électrons circulent. C'est pour cela que les panneaux solaires sont constitués de deux couches de silicium. Dans la couche supérieure de silicium, on va placer des atomes de phosphore. Ce sont des atomes qui possèdent un surplus d'électrons, porteurs d'une charge électrique négative. Dans la couche du dessous, on va ajouter des atomes de Bohr. Ce sont des atomes qui possèdent un déficit d'électrons, donc une charge électrique positive. Donc, d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre un déficit d'électrons. Le silicium étant un semi-conducteur, cela génère une différence de tension qui crée un courant électrique. Il suffit ensuite de relier la borne positive à la borne négative en mettant un appareil électrique, une ampoule par exemple, entre les deux. Dès que la lumière du soleil arrive, les électrons s'agitent et se mettent à circuler, du moins vers le plus, alimentant l'ampoule au passage. C'est inépuisable. Tant qu'il y a de la lumière, les électrons circulent. Et l'énergie solaire peut être produite et consommée sur place, dans des endroits isolés, des installations agricoles comme au cœur des villes, au sol comme sur l'eau. Une énergie universelle en fait.